donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je fais encore une grande épopée non j'exagère mais je fais un autre projet j'ai reçu hier un lecteur vhs de chez toshiba un 6 têtes ça c'est un vrai 6 têtes donc c'est pas voilà six head avec les têtes 19 microns ça c'est pour mieux avoir une meilleure qualité d'image en mode SLP donc ce lecteur là provient de chez deux personnes qui ont toujours fumé qui ont fumé toute leur vie ce modèle date de 1994 et il y a donc eu plus de 20 ans de poussière qui s'est accumulé malheureusement le lecteur n'a pas été utilisé très souvent donc par exemple le cylindre ici était couvert de poussière de cigarette donc ça m'a pris 20 quand on dit juste nettoyer le cylindre puis vous pouvez voir je n'ai pas nettoyé au complet cette partie là ici n'est pas nettoyé le dessus ici n'est pas nettoyé puis en plus il reste encore de la saleté proche des têtes donc je l'ai nettoyé minimum juste pour le tester il a fallu que je change la courroie donc j'ai changé et le lecteur a toujours de la difficulté à lire donc je crois qu'il faut comme je vais nettoyer cette partie là ici puis je vais essayer de trouver les capteurs puisque je sais pas où ils sont puis je vais nettoyer les capteurs puisque le lecteur lit la cassette pendant une dizaine de secondes puis après ça il arrête puis il recule les guides il avance il recule il avance je sais pas ce qu'il essaie de faire mais il veut pas fonctionner donc là ici vous pouvez voir c'est le dessus et le magnifique dessous voilà donc je vais passer la carte mère si je peux me permettre je vais la passer sous l'eau puisque les composants qui chauffent sont que sont plein de poussière de cigarette donc je vais nettoyer ça donc la carte ça fait déjà quelques heures que je les débrancher donc je vais la laisser encore reposer pour que les condensateurs puissent tous se décharger et je vais retirer la partie mécanique que je vais devoir nettoyer séparément surtout cette partie là ici puisque la graisse est complètement asséché à cause de la fumée de cigarette et on va continuer donc là en ce moment j'ai une pièce qui est dans le lavabo et que je suis en train de nettoyer donc vous pouvez voir ici que j'ai la base en plastique qui traîne dans de l'outil à savonneuse donc je suis en train de nettoyer ça donc déjà là ça va faire la plus grosse partie de nettoyer et ça devrait moins empester ma chambre ce qui est quelque chose de non négligeant bien entendu donc je soupçonne le mode switch d'être sale mais à ce point là je me l'imaginais pas ça va encore demander beaucoup de nettoyage ça donc voilà c'est un peu plus présentable et les patins sont nettoyés sinon on va mettre un peu de wd 40 donc j'ai branché le vhs sur la télé donc on va tester maintenant une vhs pour voir ça fonctionne donc j'ai nettoyé le mode switch les capteurs ainsi que j'ai nettoyé plus près l'état des tambours ensuite bon j'ai pu le remonter le tout j'ai vérifié que les engrenages étaient bien alignés donc on va prendre cette cassette inséré on va regarder le mouvement ok donc on va appuyer sur le bouton la plaie qui est ici pour voir l'éclat vfd est encore dans un état magnifique donc clé en qualité d'image est parfaite waouh vous voyez peut-être un peu flou mais vous voyez très bien que l'image est parfaitement clair et aucun problème waouh ok on est même capable de lire les textes et parfait ça aussi waouh ok franchement franchement je suis extrêmement satisfait du résultat que ça a donné les parties les plus importantes du lecteur vhs ont été nettoyés j'ai aussi nettoyé quelques autres parties comme vous avez pu voir j'ai nettoyé la cage en plastique et le lecteur vhs se sent beaucoup moins fort c'est déjà beaucoup plus endurable donc il me reste à remettre les pièces et pour le reste ça devrait être correct donc un magnifique lecteur ah oui puis il me reste aussi à nettoyer le chat de speed qui appellent en anglais donc ça il fait des faux contacts donc il faut que je le nettoie il est simple c'est si le connecteur ça je crois que c'est pour la synchronisation des têtes le bout de plastique qui permet de connecter le câble flexible à l'intérieur a décollé il faut plus que je l'enfonce à part dans le lecteur donc voilà donc ça c'était juste une vidéo pour vous montrer la remise en marche de ce lecteur il me reste à le remonter à le renettoyer une dernière fois on a connecter